Guy Sebag nous dit « Shavua Tov, quelles sont ou seront les recommandations au sujet de la soirée du céder ? Peut-on inviter des amis ou de la famille autour de la table ? Et si oui, jusqu'à combien de personnes ? On est dans le doute et le flou le plus complet. » Merci, Oraf, de bien vouloir répondre. Alors, le mieux, c'est que chacun fasse le céder chez lui à la maison. Qu'il n'invite personne et qu'il n'aille chez personne. Parce qu'on est dans une période très, très spéciale où on va éclairer chacun sa maison, son foyer. La notion de Piquach Nefesh, de préserver les vies, est avant tout l'obligation que nous avons aujourd'hui. À cette occasion, j'aimerais dire aussi qu'il ne faut pas organiser les mini-anims au bas des immeubles, bien que le Mishra d'Abriout a dit que s'il y a deux mètres d'espace entre l'un et l'autre, on peut le faire, si ce n'est pas plus que dix personnes. Dans la pratique, moi, je le vois ça partout. Dans la pratique, les gens qui, là, ne respectent pas, c'est difficile à respecter. Surtout si on fait des prières trois fois par jour et puis tous les jours. Et finalement, on oublie ce dont il faut faire attention. Alors, on se rappelle aujourd'hui notre Mishnah de Purkiyavod qui nous dit que même dix qui étudient la Torah, la Shrina est avec eux, même cinq, même trois, même deux, même une personne qui étudie la Torah chez elle, la Shrina est avec elle. Alors, nous allons dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une bussera, c'est une annonce pour que nous soyons dans nos maisons et dans nos foyers et que nous prions trois fois par jour à la maison, que si nous avons des enfants, nos enfants nous voient prier. Et c'est ainsi qu'on amène la Shrina dans chacun de nos foyers. Autre question sur le même sujet, est-ce qu'on peut ouvrir notre fenêtre et nos portes pour partager le CDR avec les voisins, les gens qui sont de passage ? Alors, s'il y a des personnes qui n'ont pas où être, alors effectivement, on ne va pas les laisser dehors, et on va prendre le risque, mais dès le principe est que chacun doit être chez lui, bien entendu, on ne va pas laisser des gens qui n'ont pas où être. On attend le gros problème, c'est pour les personnes âgées. Alors, c'est un vrai problème, vraiment bien compliqué, comment est-ce qu'il faut faire ? Alors, il y a parfois des personnes tellement âgées qu'il est impossible de les laisser seules. Alors, on prend le risque de les inviter parce que la solitude pour eux est une véritable quelque chose qui est presque un picoach nefesh, presque un danger. Maintenant, il y a l'autre possibilité qui existe aussi, que certains rabbini vont donner pour des gens qui ne peuvent pas le faire laisser d'air seuls, mais qui ne peuvent pas se déplacer, et c'est dangereux pour eux de se déplacer. Et on sait tous que les personnes âgées sont plus en danger que les personnes jeunes, et c'est pour ça qu'il est conseillé partout que les personnes âgées doivent rester seules. Ce qui est terrible, parce qu'une personne âgée, personne de 80, 90 ans, qui n'ont pas toujours toutes les fonctions exactement, ou qui ne sont pas capables de faire un cédère seul, eh bien, de les laisser seules, c'est vraiment dramatique. C'est dramatique de les inviter, c'est dramatique de les laisser seules. Alors, c'est au cas par cas, selon la gravité de chaque situation. Alors, il y a la possibilité qu'il y a d'utiliser le Zoom pour que les gens puissent le mettre en marche avant Yom Tov, pour que ces personnes-là puissent être en contact avec eux, qu'ils puissent être en contact avec d'autres, qu'ils puissent faire le cédère, qu'ils puissent se rendre yotter par la bracha qui est faite par leurs enfants, par leurs petits-enfants, dans les cas extrêmes. Bien entendu, on n'utilise ces éthers que dans les cas extrêmes, vraiment de grandes nécessités. Dans les cas de grandes nécessités, ces éthers sont très, très importants. Il faut savoir que l'interdiction de l'électricité shabbat, parce qu'on ne fait pas une melaha, qu'on n'est pas en train de cuire, ou de moudre avec un appareil électrique, est une histoire de Rabbanane qui est basée essentiellement sur la notion de Ouvdine de Chol, qu'on n'a pas le droit à shabbat de vivre comme en semaine. Si shabbat, on utilisait nos portables et puis nos ordinateurs, il n'y a plus de shabbat, il n'y a plus de shabbat. Donc, c'est quelque chose de très essentiel, le shabbat, la notion de respecter l'esprit du shabbat. C'est une traduction ilchatique qui s'appelle dans l'alaha Ouvdine de Chol. Alors, tous ces appareils comme Zoum, bien entendu, c'est interdit en cas normal, parce que c'est Ouvdine de Chol. Mais dans un cas où la personne ne va pas pouvoir faire la fête, alors ce Zoum, ce n'est plus Ouvdine de Chol, c'est Ouvdine de Yom Tov. C'est la possibilité pour la personne de pouvoir avoir un contact et de pouvoir faire la fête, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables de le faire seul. Parce qu'on est capable, la question ne se pose pas, on ne va pas le faire uniquement pour le plaisir et la joie de voir les enfants et les petits-enfants. Mais lorsque c'est nécessaire pour pouvoir faire les choses comme il se doit, alors il faut utiliser ces interdonnés par des rabbinimes auxquels je m'associe pleinement. Oudar Abarab, justement, à propos de Zoum, pour le CEDER, certains rabbinimes sont sortis contre ça, et on a entendu des voix qui ont dit que même si on le fait, il y a un problème que peut-être les gens vont bouger leur souris, vont vouloir quand même appuyer sur le claveur. Oui. Alors, il faut que j'explique quelque chose de très important en ce qui concerne l'électricité. Je vous ai expliqué que maintenant, il dit que l'électricité, c'est interdit parce que c'est ouvdine de Khol. Alors, il y a des autorités rabbiniques qui ne pensent pas comme ça, qui pensent qu'il y a un issour Torah chaque fois qu'on utilise l'électricité, qu'on va toucher la souris, etc., ou qu'on va ouvrir le code d'une maison que chaque fois qu'on fait marcher un système électrique, on est dans un monde des issour Torah. Ce n'est pas l'opinion de très, très grands poskines. En particulier, le rabbi Shlomo Zalman Oyerbach, dans son livre de Tchuvot, il avait autorisé d'ouvrir et de fermer un appareil auditif. Alors, il explique cela longuement, qu'une melacha de Shabbat, c'est quelque chose que l'on crée, ce n'est pas quelque chose que l'on utilise. Il faut faire la différence entre créer et utiliser. Et maintenant, bien entendu, on ne permet pas sans qu'il y ait une raison majeure à cause d'Oufdine de Khol, comme ça, c'est l'extérieur de la raison que lui donne le rabbi Shlomo Zalman Oyerbach. J'ajoute aussi, puisqu'il y a des personnes qui interdisent, alors on prend en considération leur opinion. Mais dans un cas de nécessité, même si quelqu'un va bouger la souris parce que les choses se sont éteintes, on ne voit plus, eh bien, il n'y a pas d'issueur Torah, il n'y a pas d'issueur rabbinique qu'il y a. C'est l'issueur rabbinique d'Oufdine de Khol qui peut être levée dans un cas de forte nécessité où, justement, le fait de ne pas utiliser le zoom va porter atteinte au yom tov de ces personnes âgées ou de ces personnes seules qui sont parfois handicapées et qui ont parfois de gros problèmes. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut permettre, même si la personne, ensuite, elle va toucher quelque chose, eh bien, voilà. Donc, le conseil que je donne dans ces cas-là, c'est de se toucher, si c'est nécessaire, de se toucher avec la main gauche, de faire un chinouille pour être encore sûr de deux fois plus de ne pas être dans un essou de Torah. Zahra Barav, une autre personne nous dit qu'elle n'a pas Zoom, mais qu'elle a Facebook. Est-ce que c'est pareil ? Sa famille peut faire un Facebook en direct et lui, regarde ? Oui, c'est pareil. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas enregistrer. C'est-à-dire parce que l'enregistrement en lui-même, c'est comme une création. On crée un film qui va pouvoir rester après. Ce n'est pas seulement une utilisation. Mais ce n'est pas Zoom ou quelque chose, c'est tous les moyens de communication. On ne les utilise pas à Shabbat normalement, il ne faut pas les utiliser normalement. Mais dans un cas où, et même dans un cas qui n'est pas à Pessah, les personnes qui sont profondément isolées et qu'on a besoin de les réveiller pour qu'ils aillent manger et qu'ils aillent faire quelque chose, eh bien, dans ces cas-là, on utilise le rétère que l'électricité n'est pas interdite de Shabbat parce qu'il n'y a pas une molaha, que l'électricité est une utilisation et pas une création. Et dans un cas de nécessité importante, eh bien, on va d'après l'essentiel de la molaha qui est de permettre. Bien entendu qu'on peut faire le céder en français. L'ébrakhot, c'est les pères en hébreu. Il les fait en hébreu et les traduit en français pour que les gens comprennent. Et la lecture de l'aggada, eh bien, il faut le faire dans un nom que les gens comprennent. Et bien entendu, l'aggada fait partie des mitzvot qu'on a le droit de faire dans toutes les langues. Il y a des choses où l'alaha, c'est le marat dans Sota, qui nous disent « Voilà, elu ne marim pokol lachan, voici ce qui peut être dit dans toute langue et voici ce qui ne peut être dit qu'en hébreu. » Alors, bien entendu, l'aggada fait partie des choses que l'on peut dire dans toutes langues. L'abracha, il est mieux a priori de la faire en hébreu, mais même si on traduit « béni soit Dieu, l'éternel », etc., c'est aussi permis. Mais c'est bien quand même de faire en hébreu parce que c'est court et traduire pour la personne qui ne comprend pas. Mais le texte même de l'aggada, on peut le faire en français ou dans toute langue qui sera comprise par la personne. Merci Rav, on a deux questions qui se relient à propos de la vente du khametz. La première question, c'est à propos de la poudre de Karoub, des choses où il y a écrit « Peu contenir des traces de gluten ». Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il y a une autre question qui nous dit, toujours dans le doute, à propos de la vente du khametz. D'une part, on a le commentaire qui nous dit que la vente n'est réelle dès l'instant qu'elle n'a pas été sincère dans nos cœurs, puisque Comte l'a retrouvée, l'a consommée après Tessar. Et par ailleurs, on lit qu'on peut considérer la vente comme parfaite. Et d'ailleurs, de grands maîtres faisaient exprès de faire la vente pour la consommer après Tessar, pour faire comprendre que la vente n'était pas faite. Alors, comment décider entre ces deux opinions ? La première question, c'est s'il y a du gluten dans des graines de Karoub. Alors, je ne pense pas qu'il est nécessaire de faire du khametz dans ce cas-là. Les graines de Karoub n'étant pas du khametz, ce sont simplement des traces de gluten qui peuvent rester à cause de ce qu'il y a dans la machine avant. On ne peut pas promettre qu'il n'y a pas du tout de gluten. Ce sont des choses qui n'ont pas une importance sur le plan Alarie, qu'elles sont annulées déjà avant Tessar, et par conséquent, la vente de ces choses-là n'est pas nécessaire. En ce qui concerne la vente du khametz, la vente du khametz est quelque chose d'effectif qui est valable en toutes circonstances. Maintenant, moi, personnellement, je pense qu'il est mieux de ne pas garder du khametz. Mais ce n'est pas que je pense que la vente du khametz n'est pas permise. La vente du khametz est permise. Et le Mishnaboura explique pourquoi. Alors, on sait bien qu'on va le racheter après Pessah. Alors, en fait, c'est que pendant Pessah, ce qui est important, c'est que le khametz ne soit pas à nous pendant Pessah. Alors, on utilise la vente du khametz. A priori, bien entendu, ça avait été fait pour des gens qui étaient pauvres, ou pour des magasins, etc., qui ont des grosses quantités, et qui ne sont pas du khametz qui est consolable chez eux. Mais finalement, c'est hétère, il a été élargi. Et comme juridiquement cela marche, personne ne peut dire que quelqu'un qui a vendu son khametz a fait un interdit. Alors, il est bien pour celui qui peut, qui en a les moyens, de ne garder aucun khametz. C'est bien, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, concernant la situation, que faire avec la mitzvah de Britmila et le mitzvahot pour les femmes ? Donc, deux questions, Britmila et la question du mitzvah pour les femmes qui sont verts, fermés, etc. Bon, alors, la question de Britmila, je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas les dangers, je n'ai pas étudié la question, donc je ne peux pas répondre. Si médicalement, il est possible de faire la Britmila sans aucun risque, eh bien, c'est permis. Et simplement, il ne faut pas amener du monde. Il faut faire la Britmila avec le moelle, le père, le syndac, et c'est tout. Ne pas amener du monde, ne pas en faire une fête. L'important, c'est de faire la Britmila, mais ce n'est pas du tout d'avoir un nombre de personnes présentes. En ce qui concerne la mitzvah, le mitzvah pour les femmes, c'est-à-dire que sans mitzvah, la femme ne peut pas être permise à son mari. C'est-à-dire, on ne peut pas se penser que la douche puisse remplacer la mitzvahot. Ce n'est pas exact, il n'y a personne qui autorise cela. Par contre, il y a la question de savoir dans les mitzvahot si on est en danger ou non. Alors, là, il faut s'interroger dans chaque mitzvah sur le cas particulier. Il est, d'après ce que je sais, d'après ce qui a été dit, c'est que le chlore tue le virus. Donc, c'est-à-dire que si la mitzvah est bien comme il se doit, la mitzvah en elle-même ne peut pas entraîner la transmission du virus de quelqu'un. Et pour cela, maintenant, il y a le fait d'ouvrir la porte, il y a tout le reste qui est autour. Alors, ça, ça dépend beaucoup des conditions d'hygiène de l'endroit et si les choses sont faites comme il se doit ou pas. Alors, ici, en Israël, on a permis d'aller au mitzvah. On a permis d'aller au mitzvah avec des précautions qui doivent être prises. Donc, je pense qu'il faut absolument se préparer à la maison, ne pas se préparer au mitzvah. et d'avoir un sac pour mettre ses habits afin de ne rien toucher, d'arriver au mitzvah avec des gants, d'autres gants lorsqu'on sort pour ne pas toucher les portes. Alors, si on fait toutes ces précautions, alors je pense que c'est possible. C'est ce qui a été dit ici en Israël. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire parce que de rester interdit pendant longtemps, c'est quelque chose qui serait très difficile et je pense que très difficile qui va amener des tensions dans le couple. Et donc, ici, il ne faut pas exagérer, mais il faut absolument s'assurer que le mitzvah a le chlore comme il se doit, etc. Et bien, on peut jeter le chamez dans les toilettes, tout simplement. Si on ne peut pas brûler, d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, on ne peut pas brûler parce que ce sont des maisons, des gens qui habitent dans des grands immeubles, on ne peut pas faire des feux dans la... Ça, c'est toutes les années, on ne peut pas faire des feux. Évidemment, quelqu'un qui habite dans un yichou, dans un petit village comme nous, il n'y a pas de problème de faire des feux n'importe où. Mais dans les cas, là, les gens qui habitent dans des habitations, ce n'est certainement pas possible. Alors, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de chamez, c'est-à-dire, par conséquent, on peut le jeter n'importe comment. Alors, le fait de le jeter dans les toilettes, par exemple, de l'amietter, le jeter dans les toilettes, eh bien, c'est une solution tout à fait possible. Merci, Rav. On va essayer de passer aux questions avec micro. Donc, je vais donner la parole à Abraham Bliya. Abraham Bliya, est-ce que vous nous entendez ? Vous m'entendez ? Oui, super. Voilà, je vous entends. Bonjour, Rav Oshko. Je vous souhaite de bonnes fêtes de PESA. Merci pour votre précision pour Zoom, parce que sans vous, d'abord, je n'aurais jamais… Votre question, s'il vous plaît, Abraham. Comment ? Votre question, s'il vous plaît. Ah oui, la question, c'est, pour Zoom, est-ce que l'on a le droit de déplacer la souris pour prendre la parole, pour la donner à d'autres personnes de la famille, ou est-ce qu'on doit rester passif avec ce Zoom qui défile, parce que dans ces conditions, il n'y aura pas du tout de CDR partagé ? Alors, s'il est possible de… Moi, je ne suis pas spécialiste technique. S'il est possible de faire marcher le Zoom sans qu'on ait besoin de… C'est-à-dire qu'il est placé, qu'on voit toutes les gens qui sont à table et que les personnes qui sont de l'autre côté puissent ainsi voir la famille, c'est très bien. Et si ça suffit de voir celui qui dirige le CDR, c'est bien aussi. Maintenant, si tout ça, ce n'est pas possible, alors comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a le droit de bouger la souris, le faire avec la main gauche, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un travail interdit, c'est interdit à cause de… Et dans un cas, dans les cas particuliers, dans les cas où c'est vraiment nécessaire, on lève cet interdit pour pouvoir conserver la joie du Yom Tov. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Abraham. Merci Abraham. Je donne la parole à M. Shaoult Sultan. M. Sultan, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous êtes avec nous ? Non, pas pour le moment apparemment. Alors, on va passer à une question écrite. Deux questions, je pense, qui se rejoignent. Donc, je vous l'ai dit. J'ai dû quitter ma dira de chez Root, principalement à cause du confinement. Je n'ai pas bien pu faire le ménage de Pessah. Est-il possible de vendre ma chambre ? Sinon, que je dois-je faire ? C'est la première question. La deuxième question de Rouvenne. Est-il possible de se déplacer pour le ménage dans une résidence secondaire ? Comment faire ? Alors, la première question, j'ai compris. Elle peut faire soit annuler le khamet là où elle se trouve et lorsqu'elle entrera dans ça, après que les choses vont aller mieux, après Pessah, elle jettera le khamet qui se trouve chez elle ou bien elle fait la vente du khamet. Le vente du khamet, ça n'a pas besoin d'être à côté de soi, même si c'est loin, c'est valable aussi. Les deux solutions sont valables. Alors, c'est la première question. La deuxième question, je n'ai pas bien compris. Je pense que c'est ça qui doit se déplacer pour aller dans sa résidence secondaire. Comment faire avec le confinement ? Bien sûr que non, il ne va pas se déplacer dans la résidence pour annuler, pour hôtel le khamet qui est là. Non, comme je dis ici, soit l'annuler, soit le vendre. Si on annule, il faut après Pessah le jeter et si on l'a vendu, après Pessah, on peut le garder. Merci. Irène, est-ce que vous nous ententez ? Alors, on passe un petit peu de registre et quelqu'un nous pose la question. Comment est-ce qu'on peut savoir que… Alors, je n'ai pas entendu, je vais me reprendre. Alors, je pense qu'il y a un problème pour la question. Alors, je vais vous poser une question en attendant. Comment cachériser la grille du four cette année ? C'est dans la Agala qui est organisée d'habitude par l'Amérique. Ah, comment cachériser les fours ? Alors, c'est une question très importante. Alors, il faut comprendre le principe et vous allez voir combien c'est facile de cachériser le four. On croit à tort que le four, c'est comme le four dont on parle dans l'Agmara. Le four dont on parle dans l'Agmara. On mettait le pain directement, soit sur les parois, soit sur le sol du four. Et alors, pour pouvoir réutiliser le four pour Pessah, il fallait faire ce qu'on appelle un liboude, c'est-à-dire brûler quelque chose qui n'est pas faisable. Des fois, un chalumeau, c'est infaisable. Mais aujourd'hui, les fours, ce n'est pas du tout comme ça. Les mets, ils sont mis dans des moules. Ils ne sont pas mis directement sur le four. Et par conséquent, il suffit d'avoir des moules propres, par exemple des moules Cachère-le-Pessah qu'on a de l'année dernière, ou bien des moules en aluminium qu'on achète en magasin. Et alors, il suffit que le four soit propre. Et peut-être, il est bien d'en faire un passage d'une demi-heure sans mettre rien dedans. Mais en principe, parce qu'on ne craint pas que le khametz, il est sauté sur la paroi, il est entré dans la paroi, et puis il va ressortir de la paroi pour entrer dans votre nourriture. Et même si ça arrive, c'est à plus de 24 heures, ça ne peut pas rendre interdit quoi que ce soit. Par conséquent, le fait qu'on ne mette pas la nourriture directement sur le four et qu'on a des moules qui sont pour Pessah, n'aute le problème. Maintenant, s'il y a une grille, si cette grille est une grille où on a mis du khametz directement sur la grille, alors ça, on ne peut pas mettre du manger directement pendant Pessah. Mais si on va utiliser des moules qui vont être mis sur la grille, alors ça sera permis. C'est David Altar en face de vous parce que Ryoen est parti pour des questions de bug technique. Il y a beaucoup de questions, Raph, sur le mechirat khametz. Est-ce qu'on peut le garder chez soi ? Est-ce que je peux vendre avec le consistoire français alors que je suis en Israël ? Est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport à la mechirat khametz ? C'est bien. Vous savez, aujourd'hui, sur Internet, on peut vendre le khametz de dix manières différentes. Toutes les manières sont bonnes. Il est mieux en Israël de le faire avec quelque chose qui est en Israël parce qu'on est en France avec quelque chose qui est en France. C'est plus raisonnable, c'est plus logique que d'aller vendre son khametz en Israël. Ici, en Israël, de le vendre en France, ça a l'air un petit peu bizarre. Mais tout est bon. C'est-à-dire, la vente du khametz, c'est un éternage. Il n'est pas difficile de le vendre aujourd'hui. Il y a un khamet, il y a toutes les communautés. Chaque communauté a son système de vente de khametz. Personnellement, je pense qu'il est le mieux, c'est de le faire à proximité, c'est-à-dire avec le rabbin de sa communauté. S'il a la possibilité de lui donner pouvoir par téléphone, par écrit, etc. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais sinon, on peut le faire avec le rabbinat israélien, avec le rabbinat français. Tout est bien. Todorah Bahar. Votre question, comment peut-on cachériser les micro-ondes et la machine à laver, la vaisselle ? Alors, de nouveau, les micro-ondes, c'est très important, cette question, parce qu'elles se posent beaucoup, non seulement à Pessah, elles se posent aussi beaucoup pour des gens qui travaillent dans des usines, etc., et qui apportent leur manger et qui veulent le faire chauffer dans un micro-ondes de l'entreprise et ce micro-ondes est utilisé par des personnes qui ne mangent pas qu'à chair. C'est-à-dire des non-jiffes, des des juifs qui ne mangent pas qu'à chair. Alors, est-ce que c'est permis ou interdit ? Alors, en fait, de nouveau, la nourriture n'est pas en contact direct avec les parois. Alors, si on met notre nourriture dans un ustensile qui est fermé, on a le droit d'utiliser le micro-ondes et que ce soit en entreprise, que ce soit pour Pessah. On ne craint pas que du ramez ait sauté sur les parois, ait entré dans les parois, va ressortir des parois, va traverser le couvercle de l'ustensile dans lequel notre nourriture se trouve. Ce sont des choses qui n'arrivent pas dans la réalité et par conséquent, dans la laha non plus, on ne les prend pas en considération. C'est de nouveau, on fait l'erreur de mélanger, du cachérisé, par exemple, une casserole quand on utilise du ramez toute l'année parce qu'ici, le ramez, il entre dans les parois et encore qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident que ça se passe comme cela. En tout cas, quelque chose qui est, vous avez un ustensile caché en le PSA fermé, vous pouvez l'utiliser dans votre micro-ondes, faites marcher vos micro-ondes deux, trois minutes avec de l'eau, avec un peu de savon, très, très bien. C'est important, c'est qu'il soit propre et il n'y a pas de problème. C'est vrai pour le four, c'est vrai pour le micro-ondes. Bonjour, Estelle Cohen, avez-vous une question ? Vous avez levé la main. Estelle Cohen n'est pas là. On reprend ici, toujours avec le four, est-ce que vous pouvez revenir sur les grilles du four ? Si on ne peut pas faire à Galate Kelly, mais est-ce qu'on peut les mettre dans de l'aluminium, comment on fait ? Alors, si on parlait du four, c'est-à-dire des grilles là où on met les casseroles, eh bien, ces grilles-là, de nouveau, il n'y a pas de problème fondamental parce que ces grilles-là, eh bien, on ne met pas le manger directement dessus. On met les casseroles sur les grilles et par conséquent, elles n'ont pas besoin d'être cachérisées. Alors, c'est bien si on met du papier du papier de l'aluminium, comme on fait ma femme chaque année, eh bien, tant mieux, mais ce n'est pas obligatoire parce que le principe est qu'on ne crée pas que du manger est entré dans les grilles, va sortir des grilles, va traverser les parois de la casserole pour entrer dans la nourriture. C'est des choses qui ne se passent pas, donc il n'y a pas de problème et par conséquent, on a le droit, il suffit de nettoyer nos grilles et on peut mettre vos casseroles de pêssard dessus. Merci Rave. Est-ce que vous avez répondu à la question à propos de la machine à laver la vaisselle ? La machine à laver la vaisselle, de nouveau, parce qu'on ne met pas de la nourriture dans la machine à laver la vaisselle. Donc, il suffit que la machine à laver la vaisselle soit propre et puis que l'on ait fait un passage, un passage passage à vide et c'est absolument suffisant et on peut utiliser la machine à laver la vaisselle pendant pêssard avec les récipients, enfin les, comment on dit, là où on met les assiettes, les couteaux, les fourchettes de toute l'année, si c'est propre, s'il n'y a pas du ramez apparent, et bien tout ça c'est permis parce qu'il n'y a pas du ramez qui se trouve là-dedans qui va sortir et qui va rentrer dans les assiettes mais ensuite rentrer dans la nourriture. Donc, tout ça c'est permis. Si on comprend le principe, et bien vous allez voir tout est simple. Le principe est que notre crainte est que du manger et manger, il est absorbé par les parois d'une casserole et ensuite, il peut sortir de ses parois et entrer dans la nourriture qui est dans cette casserole-là. Alors, même dans les casseroles d'aujourd'hui où l'absorption est pratiquement nulle, c'est vraiment en garde les coutumes anciennes et aussi pour ne pas que les gens mélangent entre le lait et la viande, etc. Mais lorsqu'il n'y a pas de contact direct entre la nourriture et ce qu'on veut cachériser, et bien en fait, il n'y a pas vraiment besoin de cachérisation, il est uniquement nécessaire que ce soit propre, qu'il n'y ait pas de khametz apparent. Merci Rav. Deux questions, même trois toujours sur les ustensiles, des grilles sur lesquelles on a fait cuire du pain sur la grille, sur la grille elle-même, est-ce que c'est cachérisable ? Ce n'est pas cachérisable si on veut mettre du manger directement sur la grille. Ça, ce n'est pas cachérisable. Ça, il ne faut pas faire. maintenant, il faut nettoyer la grille et puis pour Pessach, ne pas mettre du manger directement sur cette grille, de le mettre uniquement sur des moules qui seront sur la grille. Maintenant, si on peut changer de grille, c'est mieux et si ce n'est pas possible, il faut vraiment bien nettoyer la grille avec un détergent et puis finalement, quand on ne va pas mettre un nourriture dessus, de nouveau, il n'y a pas de problème. Merci Rav. David, à toi. Allô Maram, c'est très simple. Tous les ans, il y a des problèmes de schlombait à cause de Pessach, entre le nettoyage, etc. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner ? Surtout dans le confinement où on est les uns sur les autres un petit peu. Alors, il faut d'abord savoir qu'être à Havata, à Réa, aimer son prochain, aimer sa femme, c'est sans aucun doute plus important que toutes les commandes que nous faisons à Pessach. Au Pessach, on ne doit pas avoir du chamez chez soi, à la maison. Maintenant, il faut bien savoir que la poussière et les miettes, ce n'est pas du chamez interdit. La Gmara dit dans Pessachim, d'Havav, que les miettes, elles sont annulées par elles-mêmes. Ce qui est marqué dans la Mishnah qu'il faut rechercher dans les trous, c'est à l'époque, ils avaient dans les murs, il y avait des trous et on pouvait déposer du chamez dans ces trous. Donc, les armoires, on ne met pas du chamez, par exemple, les armoires où il y a le linge, où il y a les draps, où il y a les habits, eh bien, les gens ne vont pas déposer du chamez mangeable dans ces endroits-là. donc, ils n'ont pas besoin d'être nettoyés. Si on veut faire un nettoyage du printemps, c'est autre chose. Mais en ce qui concerne Pessach, ce qui est important, c'est doter tout le chamez que l'on a, les biscuits, les pâtes, etc., qui sont dans les armoires. c'est ça l'essentiel de 14 chamez. Les maisons, aujourd'hui, sont propres, on n'a pas besoin d'ouvrir les fauteuils, maximum, il y aura quelques miettes que personne ne va manger, qui ne sont pas mangeables et qui sont donc annulées par elles-mêmes. Annulées par elles-mêmes. Donc, c'est important de comprendre. 14 chamez, c'est chercher le chamez qui est mangeable, qui est comestible. Dans tout endroit où on pense avoir déposé du chamez comestible, par exemple, des tiroirs, eh bien, des tiroirs où peut-être un enfant, il va mettre, il a mis, il avait reçu un gâteau, des biscuits, etc., qui sont, qui, eux, restent mangeables assez longtemps, eh bien, il faut ouvrir ces tiroirs pour être sûr qu'il n'y a pas du chamez qui est là-bas. Maintenant, tout ce qui concerne les nettoyages à fond de Pessach, eh bien, le mieux, c'est d'aider si sa femme veut vraiment faire ses nettoyages, alors aider là, c'est l'occasion, on est à la maison, on peut faire des grands nettoyages, il y a très souvent beaucoup de poussière sous les lits, on n'a pas eu le temps de les déplacer, on peut le faire, c'est une mitzvah d'aider sa femme qu'elle soit heureuse pour Pessach, il faut ôter un petit peu son égo pendant cette période-là. Mais en ce qui concerne la lakha, la lakha, c'est d'ôter le chamez qui est comestible, c'est ça que la Torah nous demande, c'est ça que la lakha nous demande, elle ne nous demande pas ni de nettoyer les fenêtres, ni de nettoyer les armoires, etc. Par exemple, un réfrigérateur, un réfrigérateur, c'est quelque chose qui n'a pas, c'est quelque chose qui n'a, qui, dont on ne pose pas du manger directement et si on pose du manger directement, c'est du manger qui est froid, ce n'est pas du manger qui est chaud, donc il n'y a rien qui absorbe, on n'a pas besoin de couvrir les étagères du réfrigérateur avec du papier d'aluminium, ce n'est pas nécessaire puisque toute la nourriture qu'on pose dedans, elle est dans des sacs, dans des cendres, des paniers, etc. et donc, il n'y a pas de problème. On passe à la question, on va donner la parole à Réuven Cohen. Réuven Cohen, allumez votre micro en bas à gauche. Est-ce que vous arrivez à poser votre question ? Réuven ? Comment est-ce qu'on fait pour avoir audio ? Je vous entends. On vous a entendu. Voilà. S'il nous reste des matzots de l'année dernière, est-ce qu'on peut les utiliser ? Allumez votre micro en Réuven. Oui, c'est bien. Les matzots de l'année dernière, elles ne sont pas habites, on a le droit de les utiliser. si elles sont encore bonnes, voilà, mais il n'y a pas d'interdiction de Chabetz avec des matzots de l'année dernière. Réuven, on vous entend ? Réuven, Michel ? Ok, tu n'entends pas. Rav, on change un petit peu de sujet. et à propos du Corona, il y a beaucoup de gens qui avaient signé des contrats et des contrats qui ont dû être... Comment vous allez faire la méchirat de Chabetz ? Je vous donne une idée. Par exemple, quelqu'un qui a un mispartone et donc avait fait un contrat qui avait 10, 15 enfants chez lui et donc les enfants ne vont plus aller. Est-ce qu'il doit être quand même payé ? Comment ? C'est une question bien, bien, bien difficile et très difficile à répondre parce que chaque cas est pour lui-même. Alors, il y a deux cas différents. Il y a deux étages différents. Il y a ce qu'on est obligé d'après la Laha, la Laha stricte et puis ce qui est bien de faire, Difni Mishoura Tadim si on en a la possibilité. Alors, selon la loi stricte, ça dépend du contrat, ça dépend de... Mais a priori, lorsqu'on ne reçoit pas le service, on n'est plus obligé de payer, à moins qu'il y avait un contrat qui l'oblige. Mais a priori, c'est ainsi que les choses sont. Maintenant, il y a, si on est quelqu'un qui a des moyens et que la personne qui s'occupait de notre petit pendant quelques mois, aujourd'hui, il ne va pas avoir de quoi manger, eh bien, il est vadaï, l'ifni Mishoura Tadim, c'est la première, c'est de continuer à payer. Mais je ne peux pas dire que c'est une obligation parce que ça ne l'est pas, mais je peux dire sans aucun doute que c'est une bonne manière, une juste manière, une juste manière d'agir. et il faut, en cette période extrêmement difficile, beaucoup, beaucoup de solidarité les uns avec les autres. Il y en a ceux qui sont mieux lotis, d'autres qui sont moins bien lotis et ceux qui sont mieux lotis doivent essayer d'aider ceux qui sont moins bien lotis. Ça peut être un des propres enfants que l'on a, ça peut être un frère, ça peut être un cousin et c'est à ce moment-là que nous avons vraiment la mitzvah, la mitzvah, on appelle ça la kimcha de pisra, enfin, c'est la mitzvah de tzedakah, d'aider, de soutenir les uns les autres, de prêter si on a les moyens, de donner si on a les moyens à ceux qui peuvent. Donc, parfois, même si on n'est pas strictement obligé, si on a la possibilité, eh bien, c'est bien de le faire, mais je ne peux pas dire que c'est une obligation. Mais ça dépend évidemment du contrat comme on l'a dit tout à l'heure. Dara Barav, deux questions à propos de la vente de khametz d'amour. Certains raves ont permis cette année d'acheter du khametz avant Pessah, mais on a l'intention de le vendre pendant Pessah puisqu'il y a une peur qui est un manque de nourriture. Est-ce qu'on peut faire ça aussi en Israël ? Une autre question, est-ce qu'on peut laisser du pain dans son congélateur et le vendre cette année à cause de la situation ? On a toutes les années le droit, mais maintenant on est bachnir, on essaye de ne pas garder du khametz parce que beaucoup n'aiment pas utiliser un stratagème et voilà, je comprends ça tout à fait, personnellement, c'est ce que je fais, je ne garde pas de khametz. Mais si on pose la question si on a le droit ou pas, on a le droit, on l'a dit tout à l'heure, on a le droit et la vente du khametz est toujours valable. Le Mishta Moura explique pourquoi. Parce qu'il explique parce que pendant Pessah, de toute façon, le khametz n'est pas un doux puisqu'on n'a pas envie d'en manger et d'en profiter. Alors, il dit, puisque c'est ainsi, n'importe quelle vente, n'importe quelle vente, eh bien, c'est suffisant. On nous raconte dans l'Akmara, c'est une Tosefta, que Rabbi Akiva était dans un bateau et il a vendu son khametz à un an juif et il l'a repris après Pessah parce qu'il devait manger après Pessah. Donc, sans aucun doute, cette année, c'est les personnes qui craignent de ne pas avoir de pain ou de nourriture après Pessah, même s'ils avaient l'habitude de ne pas vendre le khametz, peuvent le faire cette année. Je ne pense pas qu'en Israël, on sera en manque, mais si quelqu'un croit, si quelqu'un craint, eh bien, comme la vente est permise, eh bien, c'est permis. Voilà, c'est permis. Voilà. Voilà. Toujours via la situation, on ne va pas pouvoir cette année acheter de vaisselle. Certains avaient voulu en acheter, mais peut-être qu'ils ne vont pas pouvoir en trouver. madame Serfati nous dit, une vaisselle non cachérisable, puisqu'elle est en porcelaine, n'ayant pas été utilisée depuis plus d'un an, peut-elle être utilisée pour la fête de Pessah ? Alors, ça serait bien. Alors, il y a été du Rav Obadiah Yosef et du Rav de Echal Yitzrak, la porcelaine qui n'a pas été utilisée pendant 12 mois. Ça, c'est logique, parce que le Khametz qui aurait été absorbé, vraisemblablement, ne l'est plus. devant des plus quelque chose. Donc, si on est dans les cas de force majeure, il n'est pas changé de manière générale et si on a la possibilité d'avoir des ustensiles qui sont cachérisables, c'est mieux. Et si on n'a pas la possibilité, si depuis 12 mois on ne les a pas utilisés, eh bien, on peut permettre pour cette année exceptionnellement en se basant sur les autorités qui sont plus les autorisés et qui sont m'équilibres. Surtout que dans la réalité d'aujourd'hui, les porcelaines, ce n'est pas comme la porcelaine d'ancien temps. Ce qu'on voit dans l'Agmara, dans la Vaudazara, on voit que les ustensiles, ils absorbaient des quantités et ils avaient des quantités de nourriture et qu'on pouvait voir que la nourriture qui était déposée dans un fût, par exemple, il diminuait d'auteur parce que les parois avaient absorbé. Ce n'est pratiquement pas le cas des porcelaines d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'en cas de nécessité, il y a sur qui s'appuyer et de les utiliser à Pessah. Mais l'année prochaine, parce qu'il n'y a pas de cas, on garde comme d'habitude qu'on n'utilise pas la porcelaine. Voilà. Merci, Rav. Alors, deux questions. Une question qui nous parle du plan de travail. Comment cachériser le plan de travail ? Allez-y sur ça, après on continue. Voilà. Alors, le plan de travail, si on met du Khamet directement pendant l'année, alors il faut gicler de l'eau bouillante sur ce plan de travail ou bien mettre du papier d'aluminium et d'utiliser pendant Pessah de ne pas mettre la nourriture directement sur le plan de travail. Merci, Rav. On nous pose la question. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. On nous pose la question du koum koum kashmali. Je ne sais pas comment on dit ça en français. La bouilloire. La bouilloire électrique. Oui. Alors, si on ne met pas de pain pendant l'année, ça n'a pas besoin d'être cachérisé parce que la bouilloire, eh bien, c'est utilisé que pour de l'eau, pas pour autre chose. Maintenant, parfois, il y a certains qui, quelques fois, ils veulent déjeler les halotes pendant le Shabbat. Alors, le couvercle, il faut bien le nettoyer et puis peut-être y jeter un petit peu d'eau bouillante. Mais si ce n'est pas le cas et qu'on n'a pas mis de ramez dessus, eh bien, il suffit que ça soit propre et tout est bien. Taudaraba. Autre question à propos de la vaisselle. Béatrice nous pose la question. Il y a de la vaisselle et des casseroles neuves pour Pessar. J'ai l'habitude de les tremper au miguet, mais je ne peux pas le faire cette année à cause de la situation. Est-ce qu'on peut quand même utiliser cette vaisselle qui n'a pas été au miguet ? Alors ça, c'est un problème. Si c'est une vaisselle de porcelaine, on peut l'utiliser. Si c'est du verre ou surtout du métal, on ne peut pas l'utiliser. Mais il y a au Mahon Sommet. Il faudrait regarder sur Internet, vous pouvez trouver. Il y a la possibilité par eux de donner ça à un non-juif qui vous le prête. Et comme ça, il n'y a pas besoin de le tromper. Alors regardez sur le site Sommet pour pouvoir Z-O-M-E-T C-O-I-L Je crois que là-bas, il y a la possibilité de faire cela. Merci. Pour le plan de travail, on nous pose la question en plan de travail en bois. Comment on fait pour ça ? Le bois, c'est cachérisable avec de l'eau bouillante. Donc, ça ne pose pas la même chose. que ce soit un peu donc j'ai clé de l'eau bouillante. Et puis, le plus facile, c'est que pendant Pessar, c'est de ne pas mettre de nourriture chaude directement sur le plan de travail. Merci beaucoup. On nous pose la question justement à propos de Zoom. Vous avez dit que c'était permis de l'utiliser à Pessar dans la situation actuelle de cette année. Quelqu'un nous pose, est-il valable pour écouter un siyum de Mishnah, un siyum de Maseret et pour donc s'acquitter du jeune des premiers-nés si on est en Zoom ? Oui, absolument. D'ailleurs, je réfère à la Ischiva. Je pourrais vous donner, je crois, 10 ans le matin, la veille de Pessar, je ferai un siyum pour que les personnes puissent manger. Alors, je pourrais vous donner le lien et puis vous pourrez le passer ou bien il y a d'autres qui le font. On peut s'associer au siyum par le Zoom, tout à fait. Zoom, téléphone, portable, voilà. On a M. Gauthier qui nous dit comment effectuer le liboun des ustensiles lorsqu'il est impossible de le faire chez soi en Israël, Rav, est-ce qu'il y a des endroits précis dans les villes où cette année, malgré le confinement, il y aura le liboun qui sera fait ? Le liboun, je ne sais pas qu'il y a des endroits. Je sais qu'il y a des endroits pour faire un gala, mais je ne connais pas. Je ne peux pas répondre, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. Quel ustensile on peut rester chez soi ? Quel ustensile on a l'obligation de faire le liboun et si on ne peut pas le faire, est-ce qu'il y a une autre solution ? Non. le liboun est nécessaire pour des choses qui sont utilisées directement au feu avec du khametz. Alors, ça, on ne peut kacheriser qu'avec le liboun. Il y a peu de choses comme ça aujourd'hui. Alors, ça, c'est le cas, par exemple, des moules dans lesquelles on fait des halotes. Alors, ces moules-là, on ne peut pas les kacheriser, il faut utiliser des moules des moules comme on dit en français, des moules jetables. On a une autre question, peut-on utiliser la machine à café qui moue elle-même le café, donc ce n'est pas des capsules, on n'y met que de l'eau et des grains de café ? Eh bien, pourquoi pas ? Puisqu'il n'y a pas de khametz. Alors, ça n'a pas absorbé de khametz, c'est moutin. Merci. Je lis encore s'il y a des questions. L'acide citrique est-il permis pendant la fête de Pessah ? Oui. L'acide citrique, je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas vous répondre. Raph, je crois que vous avez posé la question il y a une dizaine d'années, j'étais venu chez vous et je crois que c'est khamzat, limon. Il n'y a aucun problème, c'est khamzat, limon, alors il n'y a pas de problème. Ok. Alors, Réhouven, vous avez entendu la réponse du Raph, aucun problème avec l'acide citrique, khamzat, limon, si c'est de ça qu'il s'agit, c'est permis. Oui. D'autres questions, les amis ? Je ne vois pas. David, est-ce que tu as reçu ? Quelle est la importance de la matah shmoura le soir de Pessah ? Alors, c'est une question très importante. Alors, qu'est-ce que c'est que matah shmoura ? Il y a de cela plusieurs opinions parmi nos décisionnaires. Pour certains, c'est de faire attention que ça ne soit pas khametz. Et pour d'autres, c'est de faire la matah pour la mitzvah. Alors, lorsqu'il s'agit de faire attention que ça ne soit pas khametz, et certains disent que ça ne soit pas khametz pour la fête de Pessah, alors toutes les matzot que l'on achète, elles sont toutes chmoura, parce qu'on a toutes cette très attention qu'elles ne soient pas khametz. Maintenant, s'il s'agit de faire la matah pour la mitzvah, alors ça, c'est vraiment, la vérité, ce n'est pas obligatoire depuis la coupe, c'est vraiment à partir du moment où on licha, le moment de, comment on dit licha en français, on fait pétrir, par le moment on pétrit la pâte et la cuisson. Alors, il est bien, a priori, d'utiliser des matzots qui sont chmourotes pour Pessah, pour au moins un des kézaïtes de la fête de Pessah. Alors, la question de savoir est-ce qu'on peut acheter de la matah shmoura machine, ou est-ce qu'il faut une matah shmoura fête main ? Alors, la logique de demander une matah shmoura fête main, parce que la machine, quelle intention elle ne peut pas avoir, elle n'a pas d'intention. Mais certains permettent, disons, que lorsqu'on en pèse sur le bouton, les shem, mitzvat, matah, ça suffit. Alors, la matah shmoura fête main, c'est super bien, la matah shmoura qui, la matah shmoura machine, c'est bien aussi, et si on a ni l'un ni l'autre, eh bien, on s'appuiera sur les opinions qui permettent toutes les mitzvat étant considérées comme comme shmoura, puisqu'on fait attention qu'elles ne deviennent pas khametz. Mais a priori, pour un kézaïd, c'est-à-dire pour 28 grammes, 30 grammes ou 30 millilitres de matah, c'est bien d'avoir de la matah, c'est bien. Je dirais même que c'est obligatoire d'avoir de la matah shmoura. Alors, en fait, on mange quatre kézaïdimes à la soirée du céder. Au début du céder, on en prend deux. Pour certains, c'est seulement celui qui organise le céder qui doit en manger deux parce qu'il fait deux brafots. À moitié, l'éche mine aretz veut la braha sur la matah. Et les autres convives n'en mangent qu'un. Et cette matah-là, c'est celle-là qui doit être shmoura. Maintenant, il est bien également d'avoir la matah shmoura pour le correct parce qu'on met la matah et le maroc ensemble. Et puis, pour la matah qu'on mange à la pique au mal, parce que pour certains, la pique au mal, c'est la matah qu'on mange, pas seulement un souvenir du comme un pesat, c'est parce que c'est la matah qu'on mange lorsqu'on n'a pas faim et c'est celui essentiel de la mitzvah. Mais si on a un kezaïd et un matah shmoura, c'est déjà bien et suffisant. Si on a pour les trois, c'est encore mieux et c'est super bien. C'est super bien. Si c'est une matah machine, c'est super, super bien, mais le matah shmoura c'est super, super bien. Le matah shmoura machine, c'est aussi bien en ayotse yedekhova. On a accompli la mitzvah. Merci, Rav, il nous reste encore cinq minutes. On nous pose la question des casseroles en tefal et des casseroles en inox. Est-ce qu'elles sont kashérisables ? Oui, elles sont kashérisables par hagala avec en versant de l'eau bouillante ou bien remplir de l'eau bouillante et faire des bordées. Merci beaucoup. Quelqu'un nous a, vous avez parlé du shiur des matahs, est-ce qu'il y a également une mesure pour le haroset qu'on doit prendre ou pas ? Non, pour le haroset, il n'y a pas. Maintenant, pour la matah, les matahsot qui sont faites à la machine, en fait, ce n'est pas trop 27-28 grammes qu'on doit prendre, c'est 27-28 millilitres. Et en fait, c'est à peu près la moitié, c'est-à-dire que si on a pris 15 grammes de matah, on a déjà accompli de ces matahsot-là, on a déjà accompli la mitzvah. Alors, si on prend plus, il n'y a pas de problème. Mais quelquefois, il y a des personnes âgées qui ont la difficulté à manger beaucoup de matah. Alors, c'est important de savoir que dans les matahsot-machines, en fait, une demi-matah, entre tiers, une demi-matah, c'est déjà largement un kezaï. Et c'est ça qui est vraiment qu'il faut manger le soir du Seigneur. Merci Rav. Il nous reste 4 minutes. On est déjà plus de 200 personnes qui sont connectées en direct. Et il y a plusieurs personnes qui reviennent sur la question de Zoom. Est-ce que vous pouvez la préciser ? Dans quel cas c'est permis ? Il y a quelqu'un qui nous demande est-ce que le jour du Shabbat, il peut utiliser Zoom pour être avec ses parents ? Agel, alors si vous pouvez être très précis sur la permission que vous avez donnée, s'il vous plaît, Rav. Voilà. Alors je vais revenir là-dessus. Je vais réexpliquer parce que c'est important de comprendre. L'utilisation de l'électricité, selon Rav Shlomo Zaman Oyerbach, n'est pas une melakha interdite le Shabbat. Ce qui est interdit, c'est l'électricité qui fait une melakha. Comme par exemple l'électricité qui cuit ou bien qui va moudre quelque chose. Ça, c'est ça qui est interdit. Maintenant, l'électricité et le Shabbat, c'est l'utilisation, ce n'est pas une création. Et ça, c'est permis dans le cas, c'est interdit, de manière générale, c'est interdit parce que ça porte atteinte à l'esprit du Shabbat. C'est ce qui s'appelle dans la lakha Ouvrine de Chol. Dans des cas de force nécessité pour garder justement pour des personnes âgées en difficulté, eh bien, on a le droit d'utiliser l'électricité en faisant un chibouille. Et par exemple, je donne l'exemple pour les gens qui ne peuvent pas sortir de leur maison parce qu'il y a un code. Alors, on peut faire le code avec le doigt gauche pour pouvoir sortir, aller à la synagogue et ne pas être confiné dans la maison s'il n'y a pas de goyim qui entre et qui sorte dans la maison. Alors, c'est la même chose ici. pour Shabbat. Maintenant, il est bien entendu qu'il faut faire attention d'utiliser ça que pour des cas de grande nécessité. Les grandes nécessités, c'est quoi ? Ce sont des personnes âgées à laquelle, pour lesquelles un contact est extrêmement important. Que ce soit le céder, parfois, elles ne sont pas capables de faire le céder elles-mêmes. Si elles sont capables de faire le céder elles-mêmes, cette année, je vais faire le céder avec moi et ma femme. On n'est pas tout jeunes, mais on n'a pas on est très heureux que nos enfants soient là, mais ils ne seront pas là et on est Baruch HaShem, on sait que chacun peut faire le céder lui-même et moi, je ne peux pas le céder avec ma femme, mais on n'a rien besoin du tout. Mais il y a des personnes, ce n'est pas leur cas. Il y a des personnes qui ne savent pas faire le céder. Il y a des personnes qui souffrent d'être seules. Il y a parfois, ils ne sont même pas en couple, il y a des personnes qui sont vraiment entièrement seules. Alors, qu'est-ce qui se passe avec eux ? Ils restent dans leur lit toute la journée, ils ne font rien. Tant qu'il n'y a personne qui les visite, eh bien, ils sont là, ils sont là à VGT. Et ces personnes-là, il est très important de pouvoir garder le contact avec elles. Maintenant, ici, le sard de Pessah, c'est spécialement important. surtout cette année qu'il y a en France trois jours, jeudi, vendredi, samedi. Dans un cas normal, on peut aller visiter ses parents avant Shabbat, aller les voir Bossei Shabbat, ce n'est pas nécessaire, ça ne peut pas utiliser le rétère. Aujourd'hui, les gens ne vont pas pouvoir les visiter, ni avant, ni après, parce que chacun est confiné dans sa maison. Alors, si ça suffit de se parler, de se parler, de se voir les jours de semaine, ça suffit, il ne faut rien faire de plus. Mais si ça ne suffit pas, parce qu'il faut les pousser, il faut leur dire, voilà, te lèves, papa, maman, ici, tu vois, ton petit-fils te dit un bonjour et comme ça, alors la personne se lève, elle sourit, elle revient un petit peu à la vie, et bien dans ces cas-là, c'est permis. Ou si la personne, dans le cas du céder, ne sait pas faire le céder, il y a tout ça, il y a des gens qui ne savent pas faire le céder, ils ont fait, les enfants ont fait tshuva, les parents, ils ont fait tshuva après, les enfants, mais ils ne savent pas, alors il faut que les enfants aient fait cette mitzvah extraordinaire de Kibbouddha Bahem, alors on va utiliser le Zoum. Si on peut utiliser le Zoum, qu'elle soit ouverte avant Shabbat, avant la fête, et que ça reste ouvert pendant la fête, ça, c'est ce qu'il faut faire a priori. Si ce n'est pas possible ou si ça s'est arrêté, eh bien, comme je vous l'ai dit, avec la main gauche, on peut le faire fonctionner. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bonne fête à tous, et que tout le monde fasse attention de bien respecter les règles de confinement, ça sauve les vies, et puis, dans ce cas-là, il y a les problèmes très psychologiques, très difficiles des personnes isolées, alors le contact avec eux est super important, c'est aussi quelque chose qui sauve les vies. Coltouv, et puis, Pesarkashev, le Samehar à tous.